dont les pétitions ne vont nulle part, dont les réclamations n'aboutissent à rien, prennent le pouvoir. Et vous avez deux pouvoirs ici. Un, le pouvoir de l'autorité officielle, ici c'est la municipalité dans le cas qui nous intéresse, et l'autre c'est le pouvoir des citoyens. Et les deux pouvoirs ont une légitimité. Les deux. La mairie c'est normal, elle est propriétaire des bâtiments, vous n'allez pas dire je m'en fiche. Non, vous voulez que vos enfants, quand ils sont à l'école, ben ils soient traités normalement comme des gosses qui vont à l'école publique avec des garanties que vous réclamez. D'ailleurs vous n'êtes pas d'accord pour qu'ils les trouvent dans le grillage et que les mômes se perdent. Donc il y a un pouvoir qui est légitime. Mais il y a un pouvoir au-dessus, c'est celui des citoyens. Qui prennent le pouvoir de dire, eh ben écoutez, que vous soyez d'accord ou pas, on part. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est un événement fondateur. Vous verrez que ça va faire des exemples ailleurs dans le pays. Il y a plein de gens qui vont avoir vu ça et qui vont se dire, ben tiens nous aussi on va en faire autant parce qu'on ne supporte pas de voir ceci ou cela qui ne marche pas. Tout à l'heure il y a un monsieur qui vient me voir avec sa dame et il me dit, moi j'ai aidé ici mais mon gosse il n'est pas à la primaire, il n'est pas à la maternelle, il est en primaire. Et là-bas il me dit, il faudrait aussi qu'on peigne parce que ça ne va pas non plus. A la fin on ne va pas nous tous payer. Bon, pourquoi pas. Et même le policier, il paraît qu'en partant il a dit, bon on ne voulait pas peindre le commissariat aussi, ben parle-toi toi-même. Ben oui, c'est ça qu'on leur apprend. Alors, dans sa bonhomie, dans sa gentillesse, cette action elle est très contaminante, elle est très importante parce que c'est du pouvoir citoyen. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. La plus grande force qu'il y a dans ce pays, c'est celle des gens quand ils se mettent d'accord pour faire quelque chose. Rien ne peut leur résister. Rien, personne. Parce que vous êtes le grand nombre, parce que vous avez des raisons d'être là. C'est vos gosses. Et moi j'ai dit à Sébastien au début, honnêtement j'hésitais, c'est quand même, de toute façon il n'allait pas attendre que je lui dise que je suis d'accord, il y avait l'intention de le faire. Mais après, moi savoir ce que je fais, je suis quand même député, je ne peux pas non plus dire, allez hop, chacun fait comme il veut, il n'y a plus de pays quoi, il faut faire attention. Et voilà ce qui m'a convaincu. Moi je suis un peu philosophe comme vous le savez. Je me suis dit, on va voir. Mais ce n'est pas ça que j'avais le plus à l'esprit. C'est une chose qui tient à la poésie. Pourquoi il a raison Sébastien ? Parce que son gamin, sa gamine, c'est maintenant qu'ils sont petits. Ce n'est pas quand on aura exécuté le plan de je ne sais pas quelle tête d'œuf qui a prévu que dans un an et demi, dans deux ans, dans je ne sais pas quoi, l'homme qui a vu l'ours, qui connaît le singe, qui ne sais pas quoi, va prendre une décision. C'est maintenant que le minot il est petit et il vient à l'école le matin. Et il voit le monde dans lequel ses parents le font vivre. Et il y a une chose que tout le monde sait, que vous savez vous-même si vous ne savez pas toujours le dire des fois. La beauté, c'est contagieux. Par exemple, si vous vous asseyez au bord de la mer et vous la regardez. Les vagues vous rentrent dedans, elles vous traversent, elles vous donnent leur rythme. Si vous voyez un beau ciel, vous vous arrêtez pour dire « Ah, le ciel est beau » et la beauté, elle rentre en vous. La beauté du monde, jusqu'à présent, elle est gratuite. Et quand il y a beaucoup de beauté, on a envie soi-même d'en donner, d'en créer et on a cette possibilité. Par exemple, il y a des gens qui sont venus, en voyant ça sur le Facebook, ils ont décidé de venir pour mettre la terre là-derrière. Et bon, c'est de la terre quoi, on ne va pas non plus se rouler par terre. Mais si, c'est beau. On le regarde et on dit « C'est beau », on ne sait pas pourquoi. C'est beau. C'est beau, ça vous traverse et vous avez envie de le regarder. Et pourquoi ? On ne sait pas. La beauté vous parle. Elle a son propre vocabulaire, ses mots. Si vous écoutez de la musique, vous ne pouvez pas dire pourquoi c'est beau. C'est beau. Ça vous parle, ça vous met en harmonie avec vous-même. Et donc, quand on nettoie une école, on la rend belle, eh bien, on a fabriqué quelque chose qui déjà va entrer dans la tête et le cœur de nos petits et qui va les rendre meilleurs. C'est l'amour de la beauté. Des choses belles. Et nous autres, je dis nous autres en pensant aux miens, les gens qui n'avons aucune vie et rien d'autre que le bonheur qu'on peut se donner dans cette vie-là, c'est important que la beauté, elle reste à notre portée. Alors, les gens, vous devez chérir les artistes, les créateurs. C'est les personnes les plus importantes. Parce que c'est elles qui, sans cesse, nous font voir la vie, les choses autrement, comme on ne les avait pas vraiment vues. Jusqu'à ce qu'ils nous disent, par une peinture, par de la terre, par un dessin, par de la beauté, « Ah oui, tiens, ah, oui, je n'y avais pas pensé, c'est beau. » Et là, on a une peinture sur le mur. Vous l'avez regardée comme moi. J'arrive, moi j'ai été scotché, hein. Parce que tout d'un coup, elle donne un rythme au mur. Avant, c'était une couille abominable avec des grappes dégueulasses, un machin tout gris, tout moche, tout pas beau. Et là, c'est l'inverse. Ça respire. Voilà l'argument qui m'a convaincu. Donner en partage aux petits de la beauté et leur montrer que leurs parents les aiment tellement qu'ils sont prêts à prendre des risques, à faire des choses qui sont illégales, juste pour eux. Et juste pour des choses bienveillantes, des choses douces. Voilà. C'est ça qui compte. Et plein de gens vont avoir vu ça. Et vous avez vu déjà que des gens qui n'ont rien à voir avec vous autres, ils se sont dit, tiens, ils vont repeindre une école, j'y vais moi aussi. Et ils en sont arrivés de par-ci, de par-là, un petit peu de partout pour donner le coup de main. Vous vous en rappellerez peut-être que vous-même, vous aurez envie de donner le coup de main demain, si vous le pouvez, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Des fois, on ne peut pas faire autrement que ce qu'on fait. Mais si on peut le faire, c'est bien. Vous allez voir qu'il y aura d'autres endroits comme ça dans le pays où les gens vont prendre le pouvoir. Ce pays nous appartient. Ces écoles nous appartiennent. Ces enfants sont les nôtres à nous tous. Je le disais tout à l'heure. Si un gosse tombe, vous savez, c'est dans le programme, c'est vissé. Vous avez un adulte qui tombe, vous vous poussez pour ne pas en prendre. Il y a un gosse qui tombe, vous vous avancez pour le ramasser. Tous les êtres humains font ça. Et bien là, c'est ça qui s'est passé. Les gamins, ils trébuchaient dans la laideur. Et vous, vous vous êtes penchés pour amener de la beauté. Ça, ça va parler à tout le monde. J'espère que cette prise de pouvoir, cette conscience que les gens vont reprendre. Bon sang, ce pays est à vous. Il n'y a pas de raison que certains se l'approprient. Pensent que c'est leur propriété privée. Pensent que le pouvoir est une espèce de, comment dire, de manière de se contenter soi-même. Jusqu'au point d'aller se faire le plaisir d'aller tabasser un homme à terre. Ah, vous voyez de quoi je parle. C'est une hôte. Bon, c'est ça qui est le plus choquant. Non, le pouvoir, c'est une délégation qui est donnée pour faire un certain nombre de choses. Et la grandeur, c'est de les faire bien. Voilà. Bon, alors après, on me dit, mais tu parles comme un imam ou un curé. Ben oui, je parle de la religion républicaine. L'amour de la patrie, l'amour du bien commun, l'amour d'être tous ensemble. Et voilà, je trouve que ça fait un message suffisant. Je suis très content de ce qui s'est passé là. J'étais enfermé là-bas à Paris avec cette histoire de fou, là, dans l'hémicycle. Et je regardais sur le Marseille Insoumise où on en était. Et qui faisait quoi ? Et puis après le soir, je checkais mes petits coups de téléphone pour savoir si ça se passe bien ou pas. Mais celui-là, il n'avait rien à dire. Ah, c'est formidable, c'est formidable, tout le monde bien. Et puis, bon, il était tellement heureux. C'est lui qu'au départ, ils sont deux, trois à avoir pris le risque. Et puis la Sophie, là, bien sûr d'elle, à me dire, bon, ça va, tout va bien. Et le bon coup que vous avez fait, c'est de tourner à la gentillesse le moment où l'autorité est venue vous dire, non, non, je ne vais pas faire ça. Ils n'ont pas trop insisté. Vous avez pris le bon pli. Vous avez compris que ces gens-là, ils étaient émus par ce qu'ils voyaient. Et tchaf, vous les avez attrapés par là. Au lieu de dire, toi, qu'est-ce que tu veux, fous le camp. Bon, je ne sais pas quoi, ce qu'on aurait pu dire. On l'a pris par le bon bout. Prenons les gens par le bon bout. Et on est sûr qu'on va en avoir un maximum avec nous. Bon, voilà. Moi, vous me comblez d'honneur en me recevant. Après, il dit, c'est Mélenchon, capa. Moi, je n'ai rien fait du tout. Mais enfin, c'est moi qui fais le fier, à part. Et vous, vous faites... Non, non, mais attends, ils m'ont écrit toute la France. Ils m'ont dit, tu vas à Marseille, tu vas mettre une salopette et tout. Et c'est dur, en plus, hein. Magnifique. Bon, je pense que tout le pays va en parler. Il faut qu'on remercie les médias, tous qui sont intéressés, parce qu'ils avaient du mérite d'habiter du mal d'eux. C'est vrai. Merci à tous, nos amis. Et voilà, merci de tout cœur. Bravo à vous tous. Bravo à ceux qui sont venus de l'extérieur. Vous donnez le coup de main. Et à ceux qui sont venus de l'intérieur. Et à vous autres, mes têtes dures d'insomis, mes amis très chers, mes frères et soeurs, dans le combat, vraiment bravo. Réussite totale. Bravo. Ouais. Je vais aussi remercier Jenna qui m'a aidé de A à Z. Quand même. Jenna. Il y a Elie aussi. Il y a Jérisse qui n'est pas là, qui n'existe pas, et plein d'autres, parce que vous avez tous participé. Mais bravo à tous. Les grands, les grands, l'association qui est venue, vraiment, il y a tout le monde à remercier. Bravo. Allez. Et les jardiniers, allez. All right.